Salut l'équipe, si vous êtes un défenseur, que vous voulez bien relancer, être agile avec votre pro et super rapide les gars, vous êtes au bon endroit, c'est parti ! Les amis avant de commencer, j'aimerais vraiment vous remercier pour toute la gigaforce que vous me donnez dernièrement, enfin depuis que je fais des vidéos, que ce soit dans les likes ou dans les commentaires, vraiment la communauté qu'il y a est vraiment exceptionnelle, donc je vous remercie grandement, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à mettre un like, ça m'encourage vraiment à faire des builds pour vous, j'essaie de créer les meilleures vidéos possibles pour vous, pour vous aider, donc ça me fait plaisir quand vous me dites que ça vous a aidé également, donc voilà, n'hésitez pas à continuer, ça me fait plaisir. Vraiment vraiment plaisir, les amis si vous êtes intéressés pour acheter des crédits fut, des cartes PSN ou même des cartes Xbox, passez par Eneba les gars, tout est dans la description, par exemple pour regarder la carte PSN qu'on va retrouver juste en bas, elle est à 34,53, donc ça fait vraiment beaucoup d'économie, et en plus de ça les gars, vous pouvez rajouter le code NEMESIS27 qui s'affiche à l'écran, ça va vous permettre d'avoir 3% supplémentaires de réduction, donc n'hésitez pas. Donc pour notre build en DC CTRL, alors qu'est-ce qui va changer par rapport aux anciens builds que j'ai créé, parce que tous les builds que j'ai créé sont lengthy, donc il va être beaucoup plus agile les gars, que ce soit dans la transmission, balle aux pieds, etc., ça va être beaucoup plus simple pour vous de relancer, de créer un minimum le jeu, même si vous êtes derrière, beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile, en termes de passe, il va être très bon, en agilité également, vu que c'est un DC CTRL, donc forcément, il sera beaucoup plus équilibré, comme j'ai dit, dans l'agilité, etc., Il a une vitesse incroyable, avec 98 les gars, on va voir ça juste après, mais le pro est quasiment un rattrapable, et surtout, vous pouvez rattraper les attaquants facilement. Donc on va se mettre en poste DD ou DG, donc c'est un pro que je préconise plutôt DCJ ou DCD, vous savez, dans une défense à 3, si vous êtes en défense à 4, c'est possible pour les deux centraux également, Après, pour le défenseur central, central, en défense à 3, je préconise plutôt un défenseur lengthy, voilà, plus solide, plus costaud pour les duels. Mais en ce qui concerne les DCG ou les DCD, que ce soit dans une défense à 4 ou à 3, celui-là, pour moi, c'est le meilleur possible actuellement. Donc en taille, on va se mettre à 1,87 avec 79 kg, 1,87, c'est pour les restrictions qu'il y a en compétition, si vous n'êtes pas concerné, les gars, potentiellement, vous pouvez le monter à 1,92, Mais je trouve qu'à 1,87, on a l'agilité qu'il faut, on a la vitesse qu'il faut, enfin, je trouve le compromis vraiment parfait. Le pièce est comme vous voulez, on arrive à un général de 89. Donc ici, en physique, ça n'empêche pas, on a un pro contre LED, mais on se met l'archétype puissant, ça en arrive à 90 de force. Donc c'est pas parce qu'il est contre LED qu'il n'est pas fort, c'est pas du tout le cas, c'est juste qu'il sera beaucoup plus agile. Donc en en détente, regardez si on va se chercher l'archétype acrobat ici, on n'oublie pas le 2 sur 2 ici, les gars, pour avoir 89 en réactivité, c'est plutôt important en défense, C'est pour ça qu'on se met 2 sur 2, ça ne sert à rien de maxer, pour moi, 89, ça suffit largement. Donc on ne met pas le petit point ici en détente, c'est parce que 94 ou 96, pour moi, il n'y aura absolument aucune différence, C'est pour ça qu'on peut se permettre d'enlever les deux petits points ici, qu'on pourra mettre juste après ailleurs, qui va nous permettre de mieux relancer, que ce soit en passe ou en passe longue, et également en précision de tête, les gars, il y a vraiment une très très bonne précision de tête, vous allez voir juste après, donc ça permet d'avoir un pro plus équilibré. Donc on arrive à 94 de détente, ce qui est une stat vraiment énorme, et vraiment très importante, les gars, en défense, 94 avec 95 de l'endurance, c'est vraiment énorme aussi. 90 en force, les attaquants en général en face n'auront pas plus, donc vous allez pouvoir les bouger facilement, les gars, avec la réactivité de 89 et l'agressivité de 84. On a un pro physiquement qui est très très complet et vraiment très robuste. En défense, alors en défense, on va se chercher l'archétype garde ici, on arrive à des stats vraiment énormes, alors on évite pour moi de mettre les 3 points ici, enfin on se permet d'éviter 9 points à mettre, juste pour avoir pour moi 3 points en lucidité défensif, ça fait un peu cher je trouve les amis, sachant qu'on tacle glissé, vous avez pu le voir dans la vidéo juste avant, les tacles glissés sont très très bons, peut-être que comparé à 87 et 97, les tacles glissés, vous allez mettre peut-être une demi-seconde en plus pour vous relever, mais c'est juste ça les gars, le tacle il va être précis, il va être bon, il va être correct, si vous le faites dans le bon timing, il y a zéro problème sur ça les amis, donc vous inquiétez pas, 87 c'est une stat vraiment énorme, ça sert à rien encore une fois de le maxer, c'est pour ça que pour moi on peut se permettre d'économiser les 9 points ici, sachant que la lucidité défensive c'est une stat vraiment importante, on arrive déjà à 93, donc c'est pour ça que comme je vous ai dit avec la détente tout à l'heure, ça va nous permettre d'équilibrer un peu plus le pro, et d'avoir un pro plus complet que ce soit dans la relance ou en agilité, donc 94 en interception on peut pas faire mieux, avec la lucidité défensive 93, votre pro va être en plus de l'agilité très très agile face à votre vis-à-vis pour défendre, et ce sera vraiment très agréable pour vous pour défendre, ça sera plus facile, plus fluide, en tacle debout 94, voilà c'est une stat énorme également, avec les tacles glissés 87, ce qui est une très très bonne stat. Alors pour les dribbles on va se chercher l'archétype maestro pour avoir l'agilité, donc plus 6 on arrive à 79, ce qui est une très 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 bonne stat les gars en défense, ce sera très difficile d'avoir plus, sauf si le pro est le plus petit, en termes de taille, poids les gars, en agilité on pourra pas avoir plus, et 79 c'est une très très bonne stat défensive. Pour les dribbles ça rajoute plus 6 également avec 74, ça va vous permettre de faire quelques mètres avec le ballon, en attendant que les attaquants fassent un appel, si vous voulez les envoyer en L1 triangle par exemple, ça va vous permettre d'avancer un peu, je parle pas de traverser tout le terrain, mais en défense faire quelques mètres sans que le ballon ne parte hyper loin de vous, plus agréable pour vous, vous pouvez envoyer vos coéquipiers plus facilement, et en plus de ça on a une énorme agilité grâce à cet archétype. Pour la deuxième colonne ici on va faire un tout droit, avec le 2 sur 2 en équilibre ici, ici on le met les 3 points en équilibre, et l'archétype length pour avoir le maximum d'équilibre, on arrive à 84, ce qui va nous permettre de garder le pied vraiment sur le terrain, de ne pas tomber, que ce soit de lait de duel aérien ou au sol, ben voilà l'équilibre ça reste super important, et en plus de ça on a une conduite de balle vraiment agréable avec 82, ça va éviter que par exemple si le gradien vous fait une passe, le ballon parte hyper loin, non le ballon va rester très collé à vous, 82 c'est une bonne stat, c'est pas une énorme stat, donc le ballon va rester autour de vous, mais il va pas partir très loin, voilà comme exemple le diard par exemple, ça va pas vous arriver avec cette stat là, donc normalement pas de problème avec ça. Donc on arrive à 77 d'agilité, qu'un équilibre, 84 avec 82 de conduite de balle, et 74 en drips, ce sont des très bonnes stats pour un défenseur. Alors pour les passes, pour les passes ça sert à rien de maxer ici non plus, on va juste chercher les 3 petits points ici, qui vont nous permettre d'avoir 85 en passes courtes, donc 85 avec, voilà si vous avez un bon timing de passes, si votre coéquipier est seul, vous trouvez un espace pour les mettre, R1 croix, croix les gars, ça va passer, il y a zéro problème, même un gros triangle, ça va le faire les gars, on a de très bonnes stats en passes, et également en passes long avec 76, mais on va se rajouter juste après, passes millimétriques, qui vont nous permettre de faire des gigas, et un triangle plus précis, mais il faut quand même le minimiser ici avec 76, vous allez peut-être en rater 2 sur 10 par exemple, mais 8 fois sur 10 les gars, vous allez réussir votre passe long, donc pas de problème sur ça, on se met juste les 3 points ici, et les 2 points ici, pour arriver à 76. Alors pour les tirs les gars, on va se mettre les 3 points ici en tête, qui sont pour moi ultra importants, 88 de précision tête, que ce soit pour les corners, si par exemple vous perdez en fin de match, ou vous décidez de monter les gars, votre tête, votre jeu de tête, va pouvoir apporter énormément à l'équipe, parce qu'on a 94, il me semble dans des tentes, avec 88 en précision tête, donc normalement, si le centre est bon, si le timing est bon, si vous en réussissez à passer sur votre défenseur adverse, on a une bonne précision tête les gars, donc vraiment profitez de ce jeu là, ce pro là, il est vraiment très très complet, que ce soit dans les relances, l'agilité, les passes, défensivement, et même dans le duel aérien les gars, donc voilà, profitez de ça aussi, montez, n'hésitez pas, et même pour défendre, ça va aider grandement, grandement votre équipe. En vitesse les amis, pas de surprise, on met absolument tout, on arrive à 87 et 98, donc 98 de vitesse, en contre-led, ça va bombarder les amis, donc si vous êtes un poil en retard, sur votre attaquant, normalement vous le rattrapez, c'est super agréable d'avoir ce pro là, il est très agile, que ce soit en accélération également, 87, c'est une très bonne stat pour un défenseur, donc voilà, quoi dire de plus, il est ultra ultra complet. Donc si vous n'êtes pas niveau 100, les amis, montez en priorité, la vitesse et l'accélération en premier, vous enchaînez ensuite avec la défense ici, vous mettez l'interception, vous allez chercher l'archétype garde, qui est pour moi ultra ultra important, vous enchaînez avec le physique, avec la force ici, l'archétype puissance, vous enchaînez ensuite avec l'archétype acrobat, et ensuite vous enchaînez avec l'archétype maestro, et au final vous mettez l'archétype links, entre 2-3 attributs, vous montez les passes courtes, parce que ça coûte vraiment pas cher, et vous finissez en dernier, avec la précision de tête. Et pour le style de course, les amis, je vous mets à l'écran le tableau que j'ai réalisé, donc c'était une course, avec absolument tous les styles de course, j'ai fait avec CTRL LED, Lengthy et Explosive, et on peut voir que voilà, CTRL LED, vous choisissez la course que vous voulez, c'est juste un détail. On terminera les amis, avec les atouts super important, très très important, les atouts en club pro, donc on va se mettre contrôle actif, pour avoir un brin de vitesse en plus d'accélération, c'est toujours ça de prix les gars, ça peut faire la différence sur une action défensive les gars, si vous rattrapez d'un poil l'attaquant, cet atout là va vous aider à le rattraper, donc pour moi il est important, on le met. Passes millimétrées, super important les gars, que ce soit pour les relances, les L1 triangles, on passe long, on a 76, c'est une stat correcte on va dire, c'est pas une énorme stat, mais c'est une bonne stat, et avec passes millimétrées, donc les L1 triangles, les triangles les gars, ça va vous aider grandement, grandement, à aller chercher vos coéquipiers, il y a beaucoup plus précis dans les relances, donc pour moi il est vraiment important dans ce poste là, et on finit avec puissance physique les gars, donc puissance physique vraiment ultra important, que ce soit dans les duels, les détentes etc, sachant qu'on a une énorme détente dans les duels, la force etc, donc vraiment important, vous allez pouvoir manger, bouffer tous les attaquants adverses avec ça, donc on n'hésite pas, on le met. Comme atout je dirais correct aussi, on peut se mettre pour la récupération, l'interception, si vous voulez changer un des deux, par rapport peut-être à un contrôle actif, mais sinon les gars, pour moi les trois atouts là, sont les plus méta, et les plus appropriés pour notre pro, et merci les amis, d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas, si ça vous a plu, un pouce bleu, de vous abonner les gars, et même d'envoyer des commentaires, je réponds à tout le monde, si vous voulez une vidéo particulière, ou quoi que ce soit, j'y réponds les gars, avec grand grand plaisir, et même je crée des vidéos pour vous, sans aucun souci, les amis, on se retrouve très bientôt, sur le terrain, ciao !